Je vais d'abord commencer par cette partie d'oxydoréduction, le cours sur lequel on était, et puis je glisserai la thermo à l'intérieur, vous verrez. Donc l'oxydoréduction, je fais juste un très bref résumé de ce qu'on a fait jusque-là. En fait, tout ce qui a été fait jusque-là, c'est de définir ce qu'était qu'une oxydoréduction à partir d'une notion que vous n'aviez peut-être pas avant, ou peut-être oui, qui était le nombre d'oxydation. Voilà. En gros, tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est ça. Le nombre d'oxydation, comment on le détermine, à quoi ça sert et pourquoi c'est important. Ce qui permettait de comprendre un peu mieux ce qu'est ces phénomènes d'oxydoréduction, et donc pourquoi, dans l'exemple que j'avais pris qui doit me servir de fil conducteur, on avait éventuellement solubilisation du métal sous forme ionique, on perd des électrons, on perd des électrons, là en l'occurrence, parce qu'il y avait échange avec la solution. Si on perd des électrons, si l'atome perd des électrons quand il passe en solution, ces électrons doivent devenir quelque chose. Ils vont donc se stocker dans la pièce de métal. C'est ce qu'on va voir ici. Et pour aller le voir, on va aller voir vraiment un peu plus précisément juste à l'interface entre le métal. Ça pourrait ne pas être un métal, ça pourrait être simplement un matériau conducteur, mais ça ne changerait rien, d'accord ? Ici, c'était une pièce de métal puisque c'était du zinc. Donc, entre le métal et l'électrolyte, la solution qui se trouve en contact avec et qui est capable de transporter des ions. J'ai représenté ici, évidemment, c'est très schématique, les atomes de surface. C'est du zinc pour l'instant. Si on a effectivement un phénomène d'ionisation, un phénomène d'oxydation, d'accord ? Puisqu'on sait maintenant ce qu'est une oxydation à cette surface, c'est-à-dire que des ions positifs sont libérés dans la solution, les électrons, eux, ne peuvent aller qu'à un seul endroit, c'est dans le conducteur, d'accord ? Les électrons, ça circule, ça se stocke dans un conducteur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'électrons ailleurs. Après tout, un éclair, une étincelle, c'est bien un transport d'électrons dans quelque chose qui, a priori, au départ, en tout cas, n'est pas conducteur. Mais c'est quelque chose de ponctuel qui ne dure pas, d'accord ? Et qui n'est pas stable, alors que ces électrons-là, dans le métal, sont dans un état qui est relativement stale. Si on a d'un côté une espèce positive et de l'autre des ions négatifs, des électrons négatifs, forcément, on doit avoir une différence de potentiel électrique entre la pièce de métal et la solution. La pièce de métal, vous le voyez sur l'espèce de courbe grise que j'ai tracée sur le côté, la pièce de métal va être chargée électriquement négativement et la solution positivement. Au global, bien entendu, l'ensemble est neutre, d'accord ? Mais on a déplacé deux charges. D'un côté, un pôle positif, de l'autre côté, un pôle négatif. Donc, une différence de potentiel entre les deux, que vous voyez ici. Alors, est-ce que ce sera une gradation linéaire entre les deux ou pas ? On s'en fiche un peu, ce n'est pas le problème, d'accord ? Mais en tout cas, la pièce de métal, l'électrode, elle est négative, la solution est positive. Et si je renouvelle l'opération, c'est-à-dire que ça se reproduit un certain nombre de fois, évidemment, l'électrode sera de plus en plus négative, la solution de plus en plus positive. Donc, une différence de potentiel entre les deux qui sera de plus en plus importante. Évidemment, ça ne va pas se produire trois fois. Ça va se produire des milliards de milliards de fois, d'accord ? C'est à l'échelle atomique que l'on parle, là. Donc, la charge en question, ça ne va pas être six électrons. Ça va être des molles entières d'électrons. Des quantités vraiment gigantesques. Mais vous avez compris le principe. Je garde cette courbe en gris de côté et je vais voir vers l'autre électrode de ma pile d'anienne. Cette fois-ci, c'est du cuivre. A priori, le raisonnement que j'ai suivi avec le zinc, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le suivre avec le cuivre. Le cuivre, ça peut aussi s'oxyder, libérer les ions positifs dans la solution et donc forcément des électrons dans l'électrode de cuivre. Puis ça va se produire une fois. Donc, ça ne change rien. Même chose de chaque côté. Eh bien, non. Justement, pas la même chose des deux côtés. Le cuivre est beaucoup moins oxydable et moins facile à oxyder, libère moins facile ses électrons que le zinc. Donc là, je vais m'arrêter ici. C'est symbolique, bien entendu. D'accord ? Ce n'est pas deux pour trois. C'est simplement l'idée que, du côté de la pièce de l'électrode en cuivre, on aura toutes autres paramètres étant équivalents. D'accord ? On n'a changé que le zinc pour du cuivre. Mais on est à la même température, on est dans la même solution, on est sous la même pression, le reste n'a pas changé. Eh bien, cette réaction d'oxydation du côté de l'électrode en cuivre aura lieu moins efficacement que du côté de l'électrode de zinc. Ce qui veut donc dire, et vous le voyez ici, c'est pour ça que j'avais gardé l'autre courbe en gris, qu'entre les deux électrodes, on va avoir une différence de potentiel. Comme l'oxydation est moins facile à réaliser du côté de la pièce en cuivre, on sera descendu moins bas en potentiel négatif dans cette électrode. Et si on a une différence de potentiel entre l'électrode de zinc et l'électrode de cuivre, ça veut dire qu'entre ces deux électrodes, si on met un conducteur, on aura forcément un courant électrique qui va s'établir. Pour que les électrons aillent du potentiel le plus négatif, là où il y a le plus d'électrons, vers le potentiel le moins négatif, ici, mais on pourrait dire le plus positif parce que ça revient au même, c'est à comparer l'un par rapport à l'autre, d'accord ? Pour libérer un peu de la place, entre guillemets, du côté de l'électrode de zinc. Donc on a un courant qui va s'établir. Courant qui ne pourra être effectif que si le circuit est bouclé, c'est-à-dire s'il y a aussi le pont salin entre les deux solutions. S'il n'y a pas le pont salin, ça va se bloquer très rapidement, d'accord ? On va équilibrer les deux charges et puis c'est tout, il ne se passera plus rien. C'est bon pour tout le monde ? La différence de potentiel qui s'établit entre les deux électrodes, elle vient de là, d'une différence d'ionisabilité, d'oxydabilité des différents matériaux. Ici, j'ai pris des métaux, mais j'aurais pu prendre n'importe quel oxydant, n'importe quel réducteur. On pourrait tenir le même raisonnement. Ce qui fait qu'il y a une différence de potentiel entre les différents composés, entre les différentes électrodes, c'est qu'ils ne s'oxydent pas tous avec la même facilité. D'accord ? Parfait. Donc, on a libéré les électrons dans le métal et on a commencé à voir pourquoi il y a eu une apparition d'un potentiel entre les deux. Maintenant, si on veut aller plus loin, si on veut mathématiser, si on veut avoir une formule qui permettrait de travailler avec ces différences de potentiel, il faut impérativement faire la grosse parenthèse dont je vous avais parlé de thermodynamique. Impliquer le deuxième principe de la thermo et les notions d'équilibre. D'accord ? Mais pas simplement en en parlant, en allant voir ce qu'il y a dans les formules parce qu'on va en avoir besoin. qu'il y a dans les formules a Bétaler a raconté des trois Merci.